Salut la compagnie ! Chai, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu la vidéo. Merci. Merci. De m'accueillir. Bah oui. Chère et unique vidéo très importante. Mais très importante et surtout qu'à la base... Parachaté de sa vie ! D'accord, mais surtout qu'à la base... Et ouais. Et j'apprends de mes erreurs. Ça te vient, bravo. A plus, à la base, on a fait des vidéos pour toi. C'est toi qui nous as demandé. Donc, c'était important que tu reviens un peu de temps en temps. Ok ? Tu vas revenir plus souvent ou pas ? Parce que tu me manques, quand même, dans les vidéos. Et puis, on me demande... Avec grand plaisir ! Bon, c'est cool. Alors, tu l'as dit, parachaté de sa vie, cette semaine, on va parler d'un thème qui va peut-être surprendre beaucoup de gens. Mais avec l'étude que j'ai faite depuis le début de la semaine, cette fois-ci, je m'y suis pris bien sérieusement. Alors, je vois que c'est bien. Les baillements ne t'ont pas quitté. Les habitudes, reste les habitudes. Dès qu'on commence la vidéo, tu es fatigué. D'accord, c'est bien. Non, mais je suis pas... Quand je bouge pas, je baille. D'accord. C'est normal, même sur l'ordi, quand je bouge pas, je baille. Ok. Donc, c'est à une vidéo, vous allez voir, le thème de ce sujet, c'est l'amour avec un grand A. L'amour, c'est cet amour qui détruit tout ce qui peut nous freiner dans notre développement, qui détruit tout ce qui peut nous empêcher de produire des choses. Celle qui brûle en chacun d'entre nous, cet amour-là, qui est représentatif d'un feu géant, qu'on va retrouver, bien évidemment, dans l'amour de la création, mais aussi dans l'amour de nos enfants, l'amour de nos... De nos parents. De nos parents, merci. L'amour du monde. L'amour du monde. L'amour de nos conjoints, de nos femmes, de nos maris. D'accord. Tout cet amour-là qui va être lié, et l'amour de nos frères, de nos frères, de nos sœurs, de notre peuple, etc. Et on va le voir. Pour pouvoir lier un petit peu ça, pour que vous puissiez comprendre, on va lire ensemble, chérie, si tu es d'accord. Les premiers psukhims, on va pas en faire beaucoup. On va en faire, allez, 2, 3, 4, 5, 5 et demi. D'accord. C'est vraiment pas beaucoup. Je vais pas vous les lire maintenant. On a le chumage sous les yeux, d'accord. Je vais pas vous les lire entièrement, parce que ce que je veux dire simplement, c'est qu'il y a un sens qui est ici très compliqué. D'abord, la paracha, elle a une particularité. Est-ce que tu peux nous dire la particularité qu'elle a, cette paracha, pour commencer ? C'est qu'on va... C'est qu'on va pas parler de Moshe dans toute la paracha. On va pas écrire dans un seul mot. Moshe a dit, Moshe a fait, Moshe, truc. En général, les paracha, elle commence comment ? Valé d'Aber, Hachem, elle, Moshe, elle est mort. Valé d'Aber, Hachem, elle, Moshe, elle est mort. Vous voulez en être convaincu, vous allez sur Trouma, c'est comme ça que ça commence. Vous allez dans Kitty, ça, c'est comme ça que ça commence. Déjà, c'est-à-dire celle qui est avant et celle qui est après. Dans la paracha, tu as peut-être savé, il n'y a pas une seule fois le nom de Moshe, qui est pourtant... Très important. Très important. Le guide de la réussite, on peut dire. Le guide de la réussite, le guide de comment on doit se comporter pour réussir à être en connexion avec nous-mêmes, en connexion avec le divin, comment on intègre, comment on fait... Voilà ce que je cherchais. Comment on fait pour le faire résider ici-bas, baille tranquillement, ça va, d'accord ? Comment on fait ça ? Eh bien, Moshe, il est là pour nous montrer, puisque c'est lui qui a réussi à avoir cette connexion avec le Kadoch Baruch Hu. On est d'accord. La paracha, elle commence comme ça. La paracha, elle commence comme ça. Alors, qu'est-ce qui se passe ? On a une évolution. La semaine dernière, on a vu que... Kadoch Baruch Hu, il demande à Moshe que chacun prenne pour Hachem. On l'a vu la semaine dernière. Allez voir la vidéo de la semaine dernière si vous ne l'avez pas suivi. Veïkru li truma. Veïkru li truma, d'accord ? C'était la semaine dernière, ce qui était dit. Mais et kol ish hachaït venu libo. Et cette semaine, on part Veïkru el lecha. Donc, on a une petite évolution. Et bizarrement, on rentre dans un sujet qui est complètement hallucinant. Kadoch Baruch Hu, il nous demande de quoi ? De prendre de l'huile pure, d'accord ? Qu'on va concasser. C'est-à-dire quoi ? Pas presser. Et on va la concasser de sorte à ce qu'il n'y ait aucun résidu négatif qui reste... On peut faire ça avec des noix ? Non, des olives. On peut faire ça avec des noix, bien sûr. Mais là, la Torah nous prend avec des noix. Concasser, ça vient de le casser ? Si tu veux, oui, exactement. En mille morceaux. Enfin, vraiment, que ça soit lissé comme une farine. Donc, on a l'olive qui est pure. Et on va prendre seulement la partie zah. Pour faire quoi ? La Torah nous dit qu'à titre la maor, on va la concasser pour le luminaire. De quel luminaire on parle ? A priori, de la Ménorah. A priori. Les halotes nerhtamides pour faire monter, pour élever une lumière éternelle. Bon ? Est-ce qu'il parle de la lumière qu'on a dans les chamas ? Ah ! Pourquoi tu penses à ça ? Parce qu'à l'école, on fait souvent des événements où on parle de la lumière de la Léchama. Chazak ? Chazak, on va voir, effectivement. Donc, la première... Chacun avec une petite flamme. Chacun avec une petite flamme. Magnifique, ce que tu me dis. Je ne pensais pas que tu allais me sortir ça maintenant. Tu es une star. Tu vois, tu m'as vraiment manqué à la vidéo, chérie. Vraiment, j'ai besoin que tu reviennes. Je suis contente. D'accord. Ça me fait plaisir. Je t'aime. Ça me pose la parochette à l'extérieur du rideau. À Cher Alahédout, qui est au-dessus du témoignage. Il y a Rochotot, Aaron O'Vanov, enfin, etc. Ça va être un décret pour toutes les générations. Et on retrouve encore un terme qui est important. Si je le lis, c'est que vous allez comprendre la liaison que je fais. Mais, et Bnei Israël chez les enfants d'Israël. Et à ce moment-là, il y a un passout qui continue. On rentre dans un nouveau chapitre. Comme si on venait de faire une sorte de petite introduction. On va rentrer dans le détail. Après, je vois, il continue en disant tu vas rapprocher Aaron, ton frère et ses enfants du centre d'Ebnei Israël pour qu'ils deviennent, lui, mon Kohen Gadol, mon Kohen, les Haan Oli, Aaron Adav Aviou. Il est homme comme pour un petit peu enfoncer la plaie, le couteau dans la plaie. Parce que là, du coup, dans cette paracha, il n'y a pas Moshe, mais là, il est homme. Et il dit, tu vas faire des vêtements pour Aaron, les Havod, ou t'y faire être. Les Havod, c'est du respect. En dignité, on peut dire, c'est un niveau encore au-dessus dans ce cas-là. Dignité, c'est comment ? Tu ne m'attendais pas que tu me demandes la définition de dignité. Être digne, c'est vraiment être fidèle à soi-même. Respectueux. Savoir se comporter. Si on reçoit un jugement qu'on ne s'attendait pas, on te demande d'être digne. C'est-à-dire d'assumer les conséquences de tes actes et d'être toi-même. D'accord ? Ultiférette et d'être en majesté, en splendeur. Et là, il continue en disant un passout qui est important et on s'arrêtera là. Qui veut dire quoi ? Et toi, tu vas parler une expression extrêmement intéressante, à tous ceux qui sont intelligents du cœur, que lui, il a rempli d'esprit de sagesse et ils vont faire les vêtements de Mouda Aron. Et là, en fait, on ne comprend absolument rien. certainement pas une paracha qui parle d'amour. Pourquoi ? Parce que ça va un peu dans tous les sens. D'une part, première question, pourquoi la paracha, elle ne parle pas de Moshé ? Deuxièmement, pourquoi on parle tout d'un coup d'huile d'olive ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe dans ce délire ? En plus, il faut la concasser. C'est pour un luminaire qui va durer éternellement. Mais en même temps, Aron, il va avoir un rôle de devoir servir, de faire ça du soir au matin. Autant dire, si c'est éternellement, pourquoi du soir au matin ? Et ça sera un décret éternel pour les générations et ça sera de tous les enfants d'enni d'Israël. À partir du moment-là, il faudra faire un vêtement pour Aron, différents vêtements, etc. Et c'est réservé ceux qui vont pouvoir t'accompagner à toi, Moshé. Ce sont ceux qui sont sages du cœur, d'accord ? Ceux qui ont donc une intelligence du cœur et qui sont remplis de sagesse. Alors là, si tu veux, moi j'étais complètement paumé dans cette paracha. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que je suis revenu comme à mon habitude à la paracha Trouma. Et là, je me suis rendu compte qu'il y a énormément de points communs. La première chose, c'est que là aussi, on parle de véhicrou. Seulement, il y a une évolution. La semaine dernière, c'était véhicrou li et là, c'est véhicrou el lecha. On n'est pas assez de prendre pour moi à prendre vers toi. Le rabine ? C'est comme s'il disait ce qu'on a pris pour moi, on va prendre pour toi. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. Je vois ce que tu veux dire. C'est comme quand on t'a donné un cadeau mais tu veux le donner à quelqu'un d'autre. Ouais, c'est pas mal. Mais disons que là, on va avoir une évolution. Donc du coup, en fait, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on va vers une évolution. On était, pour moi, on va vers toi. Il y a une relation entre celui qui vient à l'intérieur et celui qui va vers l'autre. Et c'est exactement le sens de cette conversation. L'artem, la chachène, tu connais cette phrase ? Vas-y, dis-moi. C'est une phrase que j'ai appris à l'école. Comme ce qu'on a expliqué, on va y aller vers l'autre. On va partir au chachène. Son voisin. On va partir au voisin. Ouais. Comme tu as dit. On va aller vers le voisin, vers l'autre pour voir. Parce que, pour réussir à avoir HL, papa, tu m'as expliqué qu'on ne peut pas le faire que nous. Il faut y aller vers l'autre. Il faut trouver le HL qui est dans l'autre. Exactement. Et c'est comme ça qu'on va... C'est-à-dire que je pense ? Ouais. Je pense qu'on ne peut pas trouver HL tant qu'on ne va pas se réunir. Tant qu'on ne va pas se réunir ? Je pense que... C'est pas moi qui le dis, c'est lui. Je pense que... On est d'accord, chacun a une petite nechama anti-merceau d'HL. Exactement. Je pense qu'on devrait tous se réunir pour faire une sorte de grand nechama qui puisse y aller à HL et lui dire on a besoin de toi, viens ici. J'ai plus rien à ajouter, on peut finir la vidéo ? On peut presque finir ça ? Ça fait 10 minutes. Je vais faire la liaison, comme ça tout le monde comprend et je te remercie. Tu vois, je me rends compte vraiment à quel point j'ai besoin de toi. Il apprend des trucs quand je ne suis pas là. Ouais, ouais, ouais. Et parce que surtout, je me suis dit mais ce sujet, comment je vais passer du texte en lui-même à la conclusion, à la vraie manière de comprendre ce texte ? Enfin, la vraie manière. Une des manières profondes de comprendre ce texte parce qu'on sait bien qu'il y a au moins mille explications par Pso Kim, par lettres et par... Chaque lettre, tu m'as dit que c'était une explication. Chaque lettre a plusieurs explications, exactement. Surtout, je pense que Chez Menzaïd, c'est une grosse explication. On va la traiter tout de suite. En réalité, l'explication qui est venue, elle m'a été aidée par le Rabbi, d'accord, dans son discours sur la paracha Tetzavé de l'année 5741 où à travers son discours, il dit une chose, il dit une chose qui est très forte, je l'ai sous les yeux, il dit en fait, on peut comprendre le mot Tetzavé Veata et toi Tetzavé tu vas ordonner au Bnei Israël d'une manière différente parce que la racine du mot Tetzavé ça vient de Tzavta et Tzavta c'est le fait de créer un lien. C'est aussi la racine. Vous avez Tzavta ? Ouais. Une mamie ? C'est pas pareil ? Mais Tzavta, on entend mitzvah. Et la mitzvah, faire une mitzvah, c'est aussi, c'est pas aussi, c'est fait pour se lier. Et on peut imaginer à cet instant que justement Akadosh Baruch Hu il demande, le créateur du monde il demande à Moshe « Lille Ebnei Israël pour avoir une liaison entre eux et moi ». Et là, on a tout de suite un mot qui aurait dû attirer notre attention, c'est « yvéikrou » et « lécha ». En fait, ils vont prendre quoi ? Quelque chose ? Vers toi. L'objectif, c'est d'avoir une liaison entre nous. Comment on le voit ? Comme tu l'as dit, le premier niveau, c'était Trouma. Le premier niveau, c'était « véhicrouli ». C'est-à-dire qu'il y a un principe d'aller chercher la connexion avec le divin, avec quelque chose qui nous dépasse, qui nous a créés, qui crée toute chose à chaque instant, qui nous donne cette capacité d'agir dans nos quotidiens, la puissance de l'esprit, la pensée positive, etc. Tout ce qu'on peut voir aujourd'hui sur la force en… Mais la pensée aussi que normale. Exactement. Mais la pensée positive est encore plus forte que la pensée normale. Parce que la pensée normale peut tomber sur la pensée négative. Ah oui. Et la pensée positive, elle détruit tout. Et on va le voir, c'est le principe de zakh, de cette pureté. Eh bien, au début, on était sur quelque chose qui était lié à nous-mêmes, li, véhicrouli. Donc, cette relation à aller chercher le meilleur de nous-mêmes à l'intérieur. Et c'est comme ça qu'on découvre le divin une fois qu'on a trouvé vraiment qui on est sans se casser, sans rien. Et maintenant, on va aller vers Elercha, on va aller vers Moshe. Pourquoi vers Moshe ? Parce que c'est lui qui nous a montré l'exemple jusqu'à maintenant. Une fois qu'on est capable de réussir, c'est lui le berger du peuple juif. Une fois qu'il est capable de réussir à aller vers lui, eh bien, il nous donne envie puisque c'est notre exemple, c'est notre berger, on ne lui trouve pas de défaut, etc. C'est un peu plus facile. Une fois qu'on a réussi à tendre l'oreille et aller vers lui, eh bien, on est capable d'aller vers l'autre. Et on va le voir comment ? Shemen Zahidzah. Qu'est-ce que nous demande le créateur du monde ? Il nous dit, voilà comment vous allez vous y prendre. Et attention, on est des deux premiers psukims qui est une introduction. En fait, il nous dit, vous allez être en mesure de concasser pour trouver la lumière, de vous concasser. C'est-à-dire quoi ? Chacun d'entre nous va être en mesure de non pas s'écraser parce que là, du coup, si on s'écrase, si on se presse, si voilà, on sort du négatif, mais on ne veut trouver que le positif. On veut trouver de l'huile d'olive pure. Les premières choses, c'est-à-dire que quand on va commencer à faire une introspection sur soi-même, on ne va pas commencer à se dire, ouais, je suis un âge, de toute façon, j'ai lancé ce business, ça ne marchait pas. Et puis, mon ami, on s'est discuté ensemble, c'est un crétin et moi, je n'ai même pas été capable de me remettre en question. Pas du tout. On va commencer à travailler de sorte à ce qu'on va pouvoir trouver le meilleur de nous-mêmes. Le meilleur de nous-mêmes. Trouver, comment dire, trouver la lumière qui est en nous. La lumière qui est en nous. Chazak. C'est ça, se casser de sorte à casser notre égo pour trouver notre lumière. Alors, à ce moment-là, une fois qu'on a fait ça en chacun d'entre nous, on va le faire avec son voisin puisque c'est Elécha. On va le faire avec son voisin. On va lui ouvrir notre cœur. On va lui dire la vérité de ce qu'on pensait. Tu sais, moi, j'ai cru que tu faisais ci pour ça et moi, en réalité, ma cabana, c'est ça. Et chacun va le faire. Chacun va le faire envers l'autre. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe ? Comme on a cassé notre égo et qu'on a ouvert notre cœur et qu'on s'est dit tous nos secrets, tout ce qu'on avait à faire, on est en mesure, à ce moment-là, d'être lié, d'être uni et d'être dans l'éhalot nertamide, de créer une union qui se retrouve parfaite. D'accord ? Qui se trouve parfaite et perpétuelle. Parce qu'une fois qu'on a créé ce lien, ce lien, il est immuable. T'as compris ? Maintenant, on va avancer un petit peu. On comprend mieux le deuxième passout qui nous dit « Achère à la Hédoute » que ça, cette lumière qui va jaillir du peuple juif. Tu m'as demandé tout à l'heure « Mais si un non-juif, il veut aller en connexion avec un cas de joie ou quoi, comment il fait puisqu'il ne connaît pas tout ça ? » Qu'est-ce que j'ai répondu ? Tu te rappelles dans la voiture tout à l'heure ? Qu'est-ce que je t'ai répondu ? Dis-moi. J'ai dit que c'est comme le peuple juif, il est l'exemple, il est le berger. Une fois que nous, on a réussi pour nous... Comment il y a eu le berger ? C'est vrai, c'est ça qu'il y a eu le berger. Mais une fois que nous, on a réussi pour nous, alors on peut montrer l'exemple aux autres nations. Mais pour l'instant, il faut qu'on se concentre. Alors à ce moment-là, ça sera un témoignage que c'est possible et ça sera « Chouka tolam le dorotam » ça sera un décret pour toutes les générations. Quoi ? « Me'et bené Yisraël ». Je ne comprenais pas déjà dans Trouma pourquoi il y avait le mot « Me'et ». Ça veut dire quoi « Me'et » en hébreu ? « Me'et » « Me'et de » Ouais. De quoi ? « Me'et » C'est faux. En fait, c'est de la part. C'est comme pour un cadeau. Tu vois, on va dire « Me'et bené Yisraël ». C'est un cadeau pour les futures générations d'être en mesure d'avoir créé ce lien qui est éternel. C'est beau. On est d'accord ? Alors à ce moment-là, on arrive sur quelque chose de plus profond qui est là en nous disant « Tu sais comment tu vas faire ? Voilà comment ça va se passer. Va citer à Bigdé Kodesh. » Toi, Moshé, tu vas, même si on ne te cite pas, tu vas créer ces vêtements pour les Chavod ou Tiferet, pas pour qu'ils soient Kohen, la premier niveau, c'est pour montrer la gloire, la dignité, la splendeur, la majesté du peuple. Tu vas leur montrer l'exemple. Comment on fait les vêtements ? C'est-à-dire quoi ? Comment on fait les vêtements ? Comment on travaille nos clipotes ? Comment on travaille la clipa ? C'est une couverture, c'est une épluchure, c'est la peau de l'orange. D'accord ? Comment on travaille nos midotes où ce n'est pas important. On enlève la jalousie, on enlève la colère, on enlève… Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme midotes qu'on peut travailler ? L'orgueil. On enlève… La route spa. La route spa. Et on enlève tout ça parce que face à l'autre, est-ce qu'on est mieux que l'autre ? Non. Est-ce qu'on est mieux que notre ami, notre voisin ? Non. Est-ce qu'on est mieux que notre épouse ? Est-ce qu'on est mieux que… À tout moment, c'est lui qui est mieux que nous. À tout moment, c'est mieux. Et nous, on est mieux que lui. En fait, comment dire ? Il n'y a plus de calculs qui doivent se faire. Je pense que chacun est mieux que l'autre. C'est-à-dire ? Essaye d'aller plus loin que je comprenne ce que tu veux dire. Quand tu as dit « Moi, je ne suis pas sûrement meilleur que mon voisin », moi, j'ai répondu « Lui, il peut être meilleur que lui. Si lui, il peut être meilleur que lui. Et que lui, il a appris la même chose. Qu'il ne peut pas être meilleur que lui. Qu'il dit « Moi, je suis meilleur que lui. » D'accord. Bon. C'est un peu compliqué. Mais le mieux à faire… Chacun est mieux que l'autre, du coup. En gros… Mais pourquoi tu veux choisir le meilleur ? Justement, qu'un jour où il nous demande parce que… Non, là, je ne suis pas d'accord avec toi. Tu sais pourquoi ? Attends, non, mais… Vas-y, finis, finis, finis. Chacun est meilleur de quelque chose que l'autre. Lui, il est fort en l'ego. Je ne suis pas fort en l'ego. C'est le dernier point. Je suis fort aussi, il n'est pas fort en ça. Toujours, on sera égal. Tu es complémentaire, en fait. On sera égal, mais il y aura des trucs qui ne seront pas pareils. On peut être égal 50-50, mais il y aura les trois points des 50 entre les 50 qui ne savent pas faire ça. Tu es en train de dire que chacun va trouver la force que l'autre a, moi, je n'ai pas. Mais les forces que lui a, moi, j'en ai d'autres. Et ensemble, on avance. Exactement. Donc, ce qui nous empêche d'être en jalousie ou quoi que ce soit ou d'avoir envie de… Si les deux ont toujours les mêmes forces, ils ne peuvent pas avancer. Exactement. Les deux sont forts en l'ego. Les deux sont forts en truc. Hazak, c'est juste. Ouais, exactement. Donc, maintenant, on arrive à la suite. Quand Akadosh Baruch Hu, il demande à Moshe de faire ces vêtements-là, en réalité, il y a quelque chose de très particulier. Et il y a un énorme point commun que ça ne s'adresse pas à n'importe qui. Tu me suis ? Qu'est-ce qui est marqué ? Veatat et Daber. Une fois que toi, tu vas montrer l'exemple, comme on vient de dire, Veatat et Daber, c'est une fois que tu vas parler. Oui, deux secondes. Une fois que Veatat et Daber, on vient de dire une chose. Tu vas faire les vêtements pour Aaron pour montrer ce qu'il va devoir ressortir. Ça veut dire quoi, faire les vêtements ? Ça veut dire tu vas l'aider à casser son ego, à travailler sur lui-même, à aller vers l'autre, à toujours sourire, à être joyeux, à faire rayonner, à sortir cette pureté de soi-même. Donc, allumer la lumière en mettant... Allumer le feu. Voilà, exactement. De sorte à ce que ça se fasse. Alors, à ce moment-là, tu vas pouvoir parler. Mais à qui il va parler, à Moshe ? Qu'est-ce qui est marqué là ? Chachmélev. Chachmélev. Aux ceux qui sont sages de cœur. C'est extraordinaire. Chachmé, si ça se prononce comme ça. Chachmélev. OK ? C'est extraordinaire parce que là, il y a un message qui est profond. La première fois dans Trouma, on nous a dit quoi ? On nous a dit qui c'est qui allait donner la Trouma ? Mais et kol ishachméitvenu libo. Que c'était de la part de tous ceux qui avaient un cœur généreux. Sous-entendu, le lev, l'hibo, il revient. La richesse qu'on a dans la Nechama, dans le cœur, pas dans la Nechama, dans le cœur, OK ? Elle est extrêmement importante. C'est ce qui va différencier les hommes. Et qui va être responsable de travailler chaque vêtement pour les Kohanim ? On pourrait imaginer que les Kohanim, c'est tout le peuple. Pourquoi ? Parce que quand il donne la Torah, il dit qu'il choisit un peuple qui est le peuple de Kohanim. Parce qu'à la base, il y a peut-être, on va dire, des délégués de Kohanim, mais tout le peuple est Kohen. Après, il y a les Kohanim qui servaient dans le baptême d'Hash. Quoi qu'il en soit, ceux qui vont confectionner ces vêtements, il ne faut pas voir ça comme des vêtements concrets, forcément. Il y a un sens secondaire. Ce sont ceux qui sont roi rochma, ceux à qui j'ai rempli de sagesse, d'esprit de sagesse. Et eux, c'est ceux qui ont une qualité de cœur. Ils doivent parler avec leur cœur, ils doivent pouvoir entendre avec leur cœur, ils doivent pouvoir voir avec leur cœur, etc. Alors, ils vont pouvoir faire ça pour Moshe, pour Aaron, et de sorte à ce qu'ils soient les Haanoli, mon Kohen. d'accord ? À partir de ce moment-là, il y a quelque chose qui est extrêmement incroyable. Parce que finalement, quand on parle de casser son égo, de parler à l'autre, de s'ouvrir à l'autre, quand je dis casser l'égo, ça veut dire vraiment quelque chose de dur. concasser, ce n'est pas simple, il faut se faire un peu violence. Ah ben oui. Est-ce que finalement, ce travail-là, ce n'est pas comme ça qu'une épouse, qu'une femme, elle est configurée pour déceler finalement et trouver toutes les petites parts d'ombre de son époux qui dérangent au quotidien, qui dérangent, qui font mal, mais qui font de sorte à ce que, en acceptant ce que l'homme accepte, de pouvoir voir qu'elle voit clair, qu'elle voit clair en notre jeu, etc. Après, on pourra voir qu'est-ce que l'homme il peut apporter à son épouse, évidemment, mais l'objectif, parce qu'on n'oublie pas que l'homme c'est qu'éter, c'est lui qui a, c'est les idées, c'est lui qui a l'émulsion, mais que sans sa femme, il ne peut rien faire. Mais à partir du moment où il accepte qu'elle n'est pas une ennemie, parce qu'il s'est ouvert lui à elle et elle s'est ouverte à lui, alors à ce moment-là, les cœurs se sont rejoints, il y a ce lien immortel qui permet de créer l'élévation entre eux, l'ultime but de la vie, c'est-à-dire quoi ? De vivre sa vie. Je ne sais pas si c'est un rapport, mais c'est comme ça qu'on fait les enfants ? C'est en donnant beaucoup d'amour, c'est aussi comme ça, exactement. Justement, j'allais le dire maintenant, c'est-à-dire en vivant sa vie. Et qu'est-ce que ça veut dire vivre sa vie ? C'est faire battre son cœur. On revient à cette notion de cœur. Alors, on pourrait imaginer que le but ultime, évidemment, c'est d'avoir des enfants, c'est la procréation. Mais il y a encore plus grand que ça. C'est-à-dire qu'il y a une petite étape qui vient avant. L'épouse, en fait, elle permet à son mari de vivre littéralement, de vivre tout simplement, de laisser son cœur battre, de donner un sens à ce battement. Alors, quand il n'est pas marié, comment il fait pour vivre ? Ah, Chazak, il ne peut pas vivre complètement tant qu'il n'est pas marié. Il a besoin de ça, pourquoi ? Parce que la Torah nous dit, la Kabbalah, que l'homme c'est kéter, mais la femme c'est malchoute. Et sans sa malchoute, on a dit, déjà il est donné que c'est le roi avec sa royauté, sans royauté, il n'y a pas de roi. D'accord ? Ça veut dire quoi ? Sans un palais, son peuple, son bétail, tout ce qui représente sa royauté. Un roi il n'est rien, il est un homme au milieu d'un champ. Terminé. Donc l'épouse, elle permet littéralement à son mari de vivre, qui finalement, là, il a un sens, il comprend où est-ce qu'il doit aller, comment réaliser ses volontés, et il ne voit pas l'autre comme un ennemi. Il ne voit pas l'autre comme quelqu'un qui va venir l'enquiquiner. Oui ? Comme quoi ? Je ne sais pas pourquoi, mais d'un coup, j'ai eu une pensée à ça. Oui ? À Khashverosh. Oui ? Quand il a perdu sa première femme, il a direct voulu avoir une autre. Est-ce que c'est un rapport ? Bien sûr que c'est un rapport. Il ne voulait pas ne rien être ? Ça veut dire qu'un roi, il ne peut pas être un roi sans une femme. Khazak, c'est beau ce que tu dis. En plus, on arrive dans Pourim. Kola Kavod. Et donc du coup, la procréation, à ce moment-là, à la fin, elle prend tout son sens parce qu'elle permet une continuité du travail. On a fait un travail. Le couple n'existe pas pour avoir des enfants. Ça ne veut rien dire. Le couple, il travaille, il existe parce que l'homme, il a un certain niveau dans sa vie. Il a besoin, il prend conscience, même très jeune, que sans l'autre, il ne peut pas se compléter. La femme, elle comprend que sans l'autre, elle ne peut pas aboutir à exprimer tout son potentiel. Et à ce moment-là, une fois que ce travail l'a entamé, effectivement, les enfants arrivent comme une signature dans ce monde. Alors quand on a compris cela, on est prêt finalement à exprimer son amour. Seulement, il y a une chose qu'on se rend compte, c'est que quoi ? C'est que toute la paracha, elle a beau parler de Kharmelev, de, comme on a dit déjà précédemment, Idvenu Libo, etc. Qu'on est toujours vers quelque chose de plein de sentiments. Parce qu'il faut le rajouter, si vous avez envie d'une preuve, dans Malachim, Pereka Yud, pas sous Kavdalet, c'est marqué comme ça lorsqu'on parle de Shlomo Améler qui a atteint la sagesse ultime, il a demandé à Kharmelev la sagesse ultime, parce que je les ai sous les yeux, je vous invite à les regarder. Voilà que Shlomo, il a surpassé tous les rois en richesse, en opulence et en sagesse. Et voilà que toute la création venait demander, ils venaient demander quoi ? Avoir la face de Shlomo pour entendre la rochma de Moshe, de Shlomo, qu'avait donnée à Kadosh Baruch Hu dans son cœur. Il avait mis la rochma dans son cœur. qui était divisé en plein, il a tout mis en un seul qu'il a rentré dans... Il a donné la sagesse absolue. Mais qu'est-ce que nous apporte ce texte qui est extraordinaire ? C'est que si on veut être intelligent dans ce monde, c'est pas en étant un fou de mathématiques ou de physique, c'est très bien de l'être, mais c'est pas en étant un génie des affaires, un génie des mathématiques ou de la science qu'on s'exprime pleinement dans ce monde. C'est en étant en ayant une capacité à voir, à parler, à penser, bien sûr, à penser avec son cœur. Bien sûr qu'on ne dit pas ça. Et évidemment. Maintenant, juste une chose, je voudrais finir sur un point. Ça ne change pas, ça ne répond pas à notre question pourquoi la parachaï a pas Moshé qui est nommé dedans. Alors je te pose une question au Shai. Tu m'aimes ? Ton papa, tu m'aimes ? Tu es sûre ? Oui. Quoi ? Oui. D'accord. À quel moment tu m'aimes le plus ? À quel moment tu ressens que tu m'aimes le plus ? Quand je suis avec toi. Quand tu es avec moi, d'accord. Quand j'arrive à la maison et que je te vois et que je te fais un gros câlin, alors là, je suis vraiment en haut. D'accord. Doucement. Attends, mais non, on est filmé quand même. S'il te plaît. Calin, ça a pris. Je t'adore. Mais à quel moment tu ressens que tu m'aimes ? Est-ce que c'est au moment où tu es avec moi ou finalement au moment où je ne suis pas là et que je te manque une tonne ? Au moment où tu es avec moi. C'est vrai, quand même. Mais est-ce que finalement, d'accord, mais imaginons qu'on est tout le temps, peut-être parce qu'on ne se voit pas très souvent. D'accord, c'est vrai. Et justement, tu as besoin de ce moment. Mais en réalité, lorsqu'on est tout le temps avec quelqu'un et depuis le début du Sefer Shemot, Moshe, il n'a pas quitté Akadosh Barucho. Est-ce que ce n'est pas le moment où la personne, elle voyage, qu'elle n'est pas près de nous ? Parfois dans des... En vrai, oui. Voilà, en vrai, oui. C'est quand elle n'est pas là qu'on se dit mince, j'aimerais bien. Quand je passe beaucoup de temps avec toi et que d'un coup, tu voyages, j'ai envie de continuer de passer avec du temps. Voilà. Et on se rend compte que dans cette paracha, en fait, il y a un changement de terme. Parce que je me suis rendu compte que dans Trouma, le mot Moshe, il n'a été cité qu'une seule fois. Ce n'est pas énorme. Mais dans toute chose, au début, et dans toute chose, c'est marqué Vehacita, tu vas faire. Dans la paracha Tetzave, on a passé un cap. Vehata, Tetzave. Il le fait participer. Moshe, il n'est jamais aussi présent dans cette paracha que dans cette paracha. Il n'est jamais aussi présent dans les paracha, je veux dire, que dans cette paracha. Parce que là, c'est Vehata. Toi, à chaque fois, il a envie. Le créateur du monde est en train de hurler le nom de Moshe sans avoir la permission de donner ce nom. Alors, pourquoi ? Pourquoi ? On va donner quand même cette signification. Parce qu'en réalité, Moshe, lorsqu'il y a eu la faute du Vodore, tu te rappelles ? Qu'est-ce qu'il a dit à HM ? Si tu veux effacer ce peuple, tu m'effaceras avec. Exactement. Quand Akkadosh Barucho lui a dit je vais effacer ce peuple, bravo, je vais effacer ce peuple, il lui a dit attends, alors ça, tu sais quoi ? Alors efface-moi. Et comme on a dit déjà... Il y a la parole. Bravo. Comme on a dit... La parole, elle est tellement puissante. Et là, on comprend c'est quoi cette lumière qui est à l'intérieur, cette puissance qui est en nous. C'est pour ça qu'il a enlevé de la paracha. Mais oui. Et là, on comprend pourquoi c'est quoi Shemen Zahidzah que quand on va trouver notre émulsion, notre lumière à maximale et qu'on est tous unis, il n'y a plus rien, c'est un feu, c'est une lumière éternelle. Parce que l'homme, il a cette puissance-là. Lorsqu'il pense quelque chose, ça agit. Mais alors lorsqu'il parle, c'est foutu. Et malgré que Hachem, deux secondes, je t'écoute tout de suite, que Hachem, il n'a pas effacé le peuple, il était obligé à un moment donné, parce que Moshe a formulé... Les règles de la nature. Les règles de la nature. Qu'est-ce que c'est pour ça quoi ? C'est pour ça qu'à la page, on a appris qu'on peut tuer quelqu'un juste avec la parole. Exactement ! Complètement ! Complètement ! Alors... Je veux que tu meurs, et bien Hachem fait qu'en haut dans le ciel, il meurt. Voilà. Vous savez ? Il y a quelque chose qui est comme ça, exactement. Maintenant, ce qui se présente, c'est que Dieu, il est en train de hurler le nom de Moshe. C'est un cri du cœur. Comme quand on est à la maison, que nos enfants ne sont pas là et qu'on voit leur pyjama posé et qu'on se rappelle que ou notre amour, il n'est pas là. Alors, on se dit quoi ? Je vais lui préparer son repas qu'il aime quand il va rentrer. J'espère. Il nous manque. Il y a quelques jours où il a dit Ve'ata, Ve'ata, Atta. Il a envie de dire Moshe. À tel point qu'il est même dans le passoukalev du piret Khafret. Il donne même douze. Ve'et à Aaron Achicha. Tu crois qu'on ne sait pas que c'est son frère Aaron ? Qu'est-ce que tu as besoin de le dire ? Il reprend plusieurs fois. A Aaron Achicha. Ve'et banav. Avihu et Lazari. Tamar. On va conclure sur un mot. Il nous reste quelques secondes. Les vêtements qui vont venir. On veut avoir un élément qui nous lie à cette compréhension du texte. À nous dire, on a découvert un sens beaucoup plus profond. Est-ce qu'on parle de vrais vêtements ou pas ? Les vêtements, ça va pas être si éthique. Entre autres. Mais les vêtements, c'est aussi beaucoup d'autres choses. C'est aussi le corps par rapport à la Nechama. Le corps, c'est les vêtements de la Nechama. On sait que Moshe, c'était la Nechama. On sait que le corps, c'était Aaron. Comme par hasard, c'est Aaron qu'on habille. Mais dans le Passouk d'Aleth, qu'on n'a pas lu encore, ça commence comme ça. V'Elle à Begadim, à Cheria à Sou. Et voici les vêtements, les habits que vous allez faire, qu'il faut qu'ils feront. C'est quoi ce qu'on a dit ? Ce qui est extraordinaire, ce qui est miraculeux, c'est que si vous suivez nos vidéos, vous savez qu'à chaque fois qu'on a un texte qui commence par V'Elle, qu'est-ce qu'on a dit ? Ele, c'est combien ? Gematria, combien ? Ele, c'est 35. Et Aleph ? 36. 36. Je suis trop fort, je vous ai rappelé. Bravo. Sans calculer. 36. Combien c'est 36 ? 6 fois combien ? 6 fois 6. 6 fois 6. Ah oui. 6 fois 6, 36. C'est la nature qui s'exprime au maximum. Quand on voit Ele, on sait qu'on est clairement sur quelque chose de concret, de matériel, d'accord ? De Romère. Mais quand c'est V'Elle, on rajoute un 6, c'est-à-dire 36 puissance 6. On dépasse, on est Mea Latéva, on dépasse complètement. Et on sait que quand ça commence par V'Elle, alors la suite du texte n'est pas faite pour être quelque chose de Romère, de matérialisé. C'est quelque chose qu'on doit comprendre de manière beaucoup plus profonde. Et qu'est-ce qu'au moment où on va parler d'Ebgadim, on va les détailler, ça commence par V'Elle. On comprend que là, évidemment qu'il fallait un Mishkan, malgré que c'est Vaassouli Migdash de Shachan Tibét O'Kham. Évidemment qu'il fallait construire un Migdash des mains parce que l'homme, il y arrive mieux à comprendre en concevant. Mais Dieu y réside en nous. Chaque geste du vêtement, que ça soit la parochette, que ça soit le méil, que ça soit le manteau, que ça soit la tunique, que ça soit les turbans, les ceintures, quoi que ce soit, tout ce qu'il y avait, même les matières, ça appelle à quelque chose qui fait appel à nos midotes, à notre manière de nous comporter, à comment est notre corps, comment il faut travailler les pulsions, etc. pour être en mesure d'aller vers l'autre et de nous lier entre nous, faire une ardoute dans le peuple juif pour que enfin, cette lumière éternelle, elle puisse exploser au sein de nous-mêmes et au sein des autres. Trouma, on a vu la connexion avec Hachem. Hachem. Tetzaveh, on voit la connexion avec la terre, avec nous-mêmes. On vient de le dire Tetzaveh avec nos copains et on se prépare à Kittissa pour la paracha qui va nous dire concrètement qu'est-ce qui va se passer quand on va le faire vraiment. Shabbat shalom les coulames. Shabbat shalom. J'ai été trop content que tu sois là, coquin, bye. Shabbat shalom. ...